Tarte aux pommes, recette de ma grand-mère, avec ma petite touche personnelle, de la gelée de quoi ? Elle est encore toute tiède. J'ai commencé par Iñaki parce qu'il est gourmand. C'est mon bientôt préféré en plus. Bon appétit ! Aujourd'hui, on vous livre les secrets d'une recette 100% normande dans un cadre exceptionnel tout près du Mont-Saint-Michel. Bienvenue au château de Chantor. Nous avons rendez-vous avec Paola. 58 ans et passionnée de cuisine. Elle est la gouvernante d'une maison incroyable tenue par Bernard et Iñaki. Justi-ti ! Paola, on est gâtée parce qu'elle est extrêmement généreuse. Elle nous fait très souvent des tartes aux pommes et c'est les meilleures que j'ai jamais mangées. C'est une recette normande, on est en Normandie. Donc là, je vais faire ma pâte sablée. Alors, 250 g de farine, je mets 80 g de sucre, un oeuf. Et 125 g de beurre. C'est une des pâtes les plus simples à faire et puis c'est meilleur. Du bout des doigts, on mélange. Quand j'étais petite, ma grand-mère faisait ses tartes. On était habitués forcément à travailler, à faire la pâte à la main. Et comme le faisait sa grand-mère, Paola rajoute de la farine en fonction de la consistance de la pâte. Il faut qu'il y ait une température ambiante dans la cuisine. Parce qu'autrement, quand il fait trop chaud, on est toujours obligés de rajouter un petit peu de farine pour que la pâte puisse bien prendre et qu'elle soit bien homogène. Une fois que la pâte est bien terminée, je la laisse reposer à peu près une demi-heure. Pendant ce temps, on retrouve notre couple de châtelains dans le verger du château. Bernard et Iñaki sont en pleine récolte. Elles sont vraiment mûres, c'est parfait. Elles sont vraiment précoces. On a eu un été chaud, assez sec. Mais elles sont superbes. Dans ce verger, il y a autant de variétés de pommiers qu'il y a d'arbres. On a environ 150 pommiers. Et chaque pommier est d'une variété différente de l'autre. Donc, il vous avait les précoces, les hâtives, donc c'est septembre. Et il va y avoir les tardives. On va les récolter plutôt en décembre. On peut rendre heureux beaucoup de monde avec toutes ces pommes. À la fois sucrée et un petit peu acidulée. On va faire la meilleure tarte aux pommes de Normandie. Et si ces pommes sont parfaites, c'est grâce au climat de la région. On est en Bordemer, je ne sais pas si. Et c'est vrai qu'on a des changements de temps très faciles. Donc, dans une même journée, on peut avoir pluie, soleil, brume et orage. Ça arrive des fois. Mais il fait globalement très beau en Normandie. Coucou, Paola. Je reviens de la pomme raie. Elles sont magnifiques. Je vais faire briller. Je vais bien faire briller. Elles sont trop belles. Je suis sûr qu'elles sont bonnes. Elles sont super bonnes. Vraiment acidulée pour la tarte, elle va être épatante. Maintenant que Paola a récupéré les pommes et que la pâte a bien reposé, elle va pouvoir l'étaler. Alors, écoutez bien le conseil de notre gouvernante. Donc, je mets un papier sulfurisé dans le fond de mon moule parce qu'une pâte sablée, c'est très friable. J'ai tendance à étaler la pâte assez doucement parce qu'elle n'est pas élastique comme une pâte feuilletée ou brisée pour éviter de la casser. Donc, je la prends délicatement et je la mets dans mon moule. Paola enlève l'excédent de pâte. Il n'y a pas besoin de la piquer comme une tarte feuilletée parce que ça ne va pas gonfler à la cuisson. Elle s'occupe maintenant d'éplucher et de découper 4 à 5 pommes en fines lamelles. Il faut que la pâte soit quand même bien garnie parce que comme je ne mets pas de compote ni de crème pâtissière, je trouve que la tarte aux pommes, c'est meilleur quand il y a juste le fruit, la pâte. Plus il y a de pommes, meilleur c'est... Ce n'est pas compliqué la cuisine en fait. Des bons produits, des produits régionaux, puis la simplicité. Il ne reste plus qu'à dresser et à faire chevaucher les petits quartiers. Je vais mettre des petits morceaux de beurre parce que vive la Normandie. Pour faire dorer les pommes, on dit que le beurre salé normalement c'est breton, mais c'est normand aussi. Je saupoudre de cassonade et ça va caraméliser les pommes. Voilà, la tarte est terminée. Donc il n'y a plus qu'à la mettre au four. À peu près trois quarts d'heure à 180 degrés. Juste le temps pour Bernard et Iñaki de nous faire visiter ce somptueux château dont ils sont tombés amoureux il y a sept ans. En particulier ce petit salon. Alors là on se trouve dans le salon bleu. Quand on est ici avec Iñaki, on se retrouve au 18e siècle, à l'époque de Marie-Antoinette et de Louis XVI. C'est le seigneur de Chantor qui va bâtir le château en 1780. Il a envie d'avoir un château avec la vue sur le mont Saint-Michel. Donc il va le bâtir ici sur ce promontoire pour avoir la vue. Et nos amoureux d'histoire en profitent même pour nous expliquer l'origine du mot pomme, trésor normand par excellence. Donc le nom de pomme provient de la déesse des vergers qui s'appelle Pomona et qui se trouve derrière nous. Cette très belle sculpture du 18e siècle. Alors si vous aussi vous voulez vous régaler avec une délicieuse tarte aux pommes, écoutez bien le dernier conseil de Paola. Mon astuce à moi c'est de napper la tarte aux pommes à la sortie du four par de la gelée de coin. Ça donne un petit côté brillant à la tarte et puis un petit goût particulier.